bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Aro alors aujourd'hui nous allons faire des tartelettes aux fruits alors notamment aux fraises et à la framboise après vous pourrez mettre des fruits de votre choix évidemment ce sont des tartelettes à la pâte sablée avec une crème pâtissière c'est quelque chose de très bon de très rafraîchissant alors pour la préparation je vous donnerai les ingrédients de chaque étape avant donc d'entamer la préparation alors pour faire la pâte sablée il nous faut 250 g de farine type 45 il nous faut également un sachet de sucre vanillé 50 g de sucre sucre semoule normal un oeuf une pincée de sel et 125 g de beurre pour ma part à 82 % de matière grasse alors ici j'ajoute le sucre vanillé dans mon sucre dans un récipient je vais mettre la farine le sucre vanillé donc la pincée de sel et notre beurre qui n'est pas pommade il faut qu'il soit un peu froid il faut qu'il soit froid vous le sortez directement du réfrigérateur là je vais je vais battre l'oeuf pour le préparer voilà je le pose sur le côté le temps juste de sabler notre pâte voilà vous enrobez chaque grain entre guillemets de farine de ce beurre une fois vous allez obtenir quelque chose de de bien voilà comme ça de bien sablé vous allez venir rajouter un oeuf donc l'oeuf que j'ai battu et vous allez ramasser votre pâte sans la pétrir voilà votre pâte sablée c'est vraiment très simple à faire comme pâte très rapide ça prend cinq petites minutes voilà vous débarrassez votre main de ce qui coller et vous ramassez au fur et à mesure voilà vous débarrassez mettez votre pâte au frais juste le temps de faire donc la crème pâtissière pour faire la crème il le faut 500 millilitres de lait entier de préférence 50 grammes de maïzena 3 jaunes d'oeufs 2 sachets de sucre vanillé 80 grammes de sucre sinon de l'arôme de vanille et 20 grammes de beurre jusqu'à 30 grammes de beurre si vraiment vous souhaitez on va porter à dilution notre lait puis on va venir mélanger nos jaunes d'oeufs le sucre le sucre vanillé et notre maïzena alors au début ça fait des grumeaux et au fur et à mesure que vous allez battre vous pouvez utiliser le fouet électrique voilà ça fait vraiment des grumeaux et au fur et à mesure ça va donner une sorte de crème donc on va blanchir nos jaunes d'oeufs avec cette maïzena la maïzena et une fois que notre lait est porté à ébullition nous allons venir le rajouter alors au début très peu en fait il faut pas il faut pas cuire les jaunes d'oeufs voilà on va mélanger délicatement puis on va rajouter encore un peu de lait donc au total on va en valeur en fait on va le rajouter notre lait en trois fois voilà on mélange bien le tout et on remet notre mélange dans la casserole on met sur on met sur ce très doux et on va mélanger pour que ça ne colle pas et on va laisser épaissir notre crème pâtissière voilà une fois que ça épaissit on va éteindre vous allez rajouter dans votre beurre les 20 grammes de beurre vous avez bien mélanger vous et on va laisser complètement refroidir et filmer évidemment au contact on va passer à notre pâte qui a eu le temps de bien refroidir puisque en filmant la préparation de la crème pâtissière prend un petit peu de temps alors que si je ne filmais pas ça prend vraiment dix petites minutes on va abaisser selon l'épaisseur que l'on souhaite donner à nos fonds de tarte on va prendre notre cercle qui font dix centimètres de diamètre puisque mes moules aussi font le même diamètre alors les moules sont beurrés pour ça ne colle pas ils sont anti adhésif donc je n'ai pas mis de farine on préchauffe notre four à 180 degrés chaleur tournante pour ma part voilà une fois qu'on a bien foncé les petits moules on va venir piquer et faire de même pour le restant deux moules j'en ai eu pour une dizaine de tartelettes donc voilà comment on ramasse les chutes et comment les retravailler si votre pâte n'est plus très froide et que vous n'arrivez pas à la manipuler remettez la au frais la baisser et la remettre au frais puis la retravailler sans problème on enfourne donc et on laisse cuire 20 à 25 minutes à surveiller la cuisson et laisser refroidir puis démouler ça se démoule vraiment très facilement très simplement et on va passer donc à notre crème pâtissière alors pour ma part elle était toujours un petit peu tiède elle n'était pas totalement froide donc vraiment essayer de faire votre crème pâtissière à l'avance alors je la mets il faut la battre puisque si vous laissez complètement refroidir votre crème pâtissière ça va devenir très compact et c'est tout à fait normal il faut la travailler au batteur pour qu'elle devienne lisse vous allez remplir vos fonds de tartelettes vous pouvez faire une très grande tarte mais pour les tartes comme ça aux fruits je préfère vraiment que ce soit individuel c'est très pratique puisque les tartes à la pâte sablée grand format ne sont pas très pratique à découper après vous allez mettre les fruits de votre choix notamment les fraises alors si j'avais des petites fraises j'aurais fait une petite rosace et des framboises au milieu les fraises étaient un petit peu grande du coup vous mettez vous disposez à votre façon là une petite touche de verdure donc avec de la menthe et là il faut mettre donner de la brillance et surtout conserver un petit peu les fruits avec du nappage que l'on réchauffe à peine au micro-ondes et on badigeonne le dessus donc de nos fruits voilà j'espère que la recette vous a plu et que vous allez l'essayer alors si vous n'avez pas de nappage vous pouvez mettre de la confiture d'abricots évidemment n'oubliez pas de liker de partager et de commenter la vidéo à très bientôt pour une nouvelle recette